Le même avantage que pour eux, ils nous connaissent, on les connaît. Après, on espère démontrer que l'Olympique de Marseille d'avril est un OEM différent de celui de l'automne ou de l'hiver, on va dire comme ça. Après, comme je le disais tout à l'heure, et pour moi ils sont favoris, mais on est un outsider déterminé à rejoindre la finale. On connaît leurs forces, leurs faiblesses, et ils connaissent les nôtres. Donc à nous d'être meilleurs qu'eux sur la double confrontation. Effectivement, la différence c'est qu'on est sur une double confrontation à élimination directe. On n'est plus sur un mini championnat à quatre équipes et à six matchs, donc c'est complètement différent aujourd'hui. Et on est à un autre moment de la saison. Ils ont aussi quelques joueurs nouveaux, comme Ramalho par exemple, en défense centrale. Donc la vérité des poules ne sera peut-être pas celle-là. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite nous, puisque comme je l'ai souligné, cette équipe, on n'a pas réussi à la battre et à lui mettre un but pour l'instant. Donc on fera tout pour que ça change dans cette demi-finale. C'est une équipe qui a perdu que trois matchs durant toute sa saison. Donc ça montre toute la qualité de cette équipe. Après, elle en a perdu un très récemment contre l'Azio de Rome en Coupe d'Europe à l'extérieur. Et on espère que son manque d'expérience ou on espère qu'on aura plus d'expérience que cette équipe à ce niveau de la compétition. Ensuite, normalement, on n'a pas le droit de dire que Salzburg est la filiale de Leipzig ou que Leipzig est la maison mère de Salzburg. Il n'y a qu'un Red Bull. Donc on va l'affronter en demi-finale. Ils ont des attaquants de qualité. Ils ont des attaquants qui vont vite. Ils ont une qualité de pressing importante. Voilà. Et puis ils ont un système de jeu surtout qui est un peu particulier. Un 4-4-2 en losange. Qu'ils utilisent très souvent et qui est assez rare à rencontrer. Mais on l'a rencontré au moins une fois à l'allée là-bas parce qu'au retour, ils avaient joué à 5 derrière. Comme ils avaient joué à Dortmund, à 5. Voilà. Donc il est aussi possible qu'eux, ils changent leur système de jeu. Nous, on verra où on place Lewis. Ça dépendra aussi de la présence de Camara et de Rolando ou pas. Ou peut-être pas non plus. On verra. Il se peut qu'il joue au milieu à 2. Lewis peut jouer partout. Donc c'est ça qui est intéressant. On a l'avantage de pouvoir le positionner dans une défense à 3 derrière, dans une défense à 2. Il a joué partout et il a bien joué partout. Ce qui compte, c'est qu'il soit performant demain et que l'équipe le soit aussi. Merci.